bon je vais attaquer le nettoyage des deux platines calepier donc là j'ai mis deux l'eau normalement on met l'acide maintenant après l'eau je mets mes calepier c'est bon et maintenant je rajoute par rapport à ça un tiers d'acide et voilà qui est fait c'est donc à surveiller attentivement ça fume je vais le mettre dehors pour les deux mètres on va le mettre dehors bon il faut surveiller bien quoique c'est d'apérail donc ça risque pas trop par contre il faudra de la soude après pour arrêter l'action de l'acide alors il a fallu enlever les vis des repose pieds parce que c'est pas de l'apérail et c'est attaqué à vitesse grand V donc je l'ai enlevé pour d'une minute même pas bien assez ici je viens de sortir les platines et repose pieds c'est pas mal sauf cette platine apparemment la peinture est plus costaud que prévu donc elle part pas je vais y mettre du décapant et après je les remettrai un peu dans l'acide bon alors voilà pour les platines calpillé tout repris c'est juste de brosser après l'acide quand même parce que bon c'est pas je mets pas un machin à neuf je mets potable d'ailleurs par exemple potable bon ils sont forcément toujours un peu tordu sauf les appuis là c'est toujours plat celui là cette platine là va avoir besoin d'un point de soudure là vous voyez là mon doigt où c'est pendu et de ce côté aussi bon de toute façon j'en ai rarement vu des pares soudés celle là ça va là d'ailleurs elle va bien elle est pas tordue bon c'est surtout celle là donc deux petits points de soudure à l'arc ça devrait suffire ça par contre c'est épais on peut voilà voilà je mets ça de côté remarquez que même les remonter ben voilà c'est fait ça prend deux secondes et surtout ça évite d'éparpiller les pièces plus tard allez je vais ranger ça dans mon coin de pièces finies